Salut, c'est Loïc. Je te fais une vidéo aujourd'hui sur la location saisonnière et sur comment gérer facilement tes paiements en location saisonnière, en location courte durée. Avant toute chose, je t'invite à télécharger mon guide. C'est mon guide de l'investissement et du business. Ce guide va te permettre de prendre le bon état d'esprit pour pouvoir commencer à investir. Ce guide, tu peux le télécharger soit sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou sinon en allant dans la description, tu vas avoir en détail l'adresse ou te connecter pour pouvoir me laisser ton nom, ton mail et puis que je puisse t'envoyer ça directement sur ta boîte. Alors aujourd'hui, on parle de la gestion des paiements. Alors moi, tu sais que j'affectionne quand même beaucoup la location en courte durée. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec la location en courte durée, tu es toujours sûr d'être payé de ton investissement immobilier. Parce que les gens, en fait, quand ils rentrent dans ton bien, eh bien, ils se retrouvent en fait à tout simplement avoir déjà payé le séjour. Pour ça, tu as les plateformes qui sont bien faites du type Airbnb, Abritel et autres qui vont encaisser pour toi. Mais tu peux avoir soit faire de la location en direct aussi, ce qui est plutôt sympa parce que ça te permet de pouvoir vendre en général un petit peu plus cher. Tu as aussi le bon coin qui va te générer du trafic et qui va t'obliger en fait à gérer toi-même tes paiements. Eh bien, pour ça, il y a un outil qui est magique que je te conseille qui s'appelle Stripe, S-T-R-I-P-E. Donc, tu vas sur Stripe, tu crées un compte et à partir de là, tu vas pouvoir en fait encaisser directement tes paiements. Le gros avantage de Stripe, c'est qu'il a ce qu'on appelle un TPE virtuel gratuit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en fait récupérer les numéros de carte bleue des gens et tu vas pouvoir gérer toi-même les paiements avec Stripe. En plus, l'avantage de Stripe avec ce TPE virtuel, c'est que ça va te permettre de pouvoir éventuellement faire des cautions, des retenues de garantie qui, en fait, tu retiens sur la carte bleue des gens avec leur numéro. C'est-à-dire que d'un côté, tu gères le paiement et ensuite, tu retiens sur la carte bleue le montant de la caution. Cette caution, elle va être bloquée pendant 7 jours et ça va t'éviter d'être obligé de gérer des chèques, de gérer des espèces, etc. Ça va te permettre de pouvoir directement retenir ça sur la carte bancaire. Donc, pour ça, bien sûr, il te faut les numéros de carte. Tu vas me dire, les numéros de carte, les gens ont toujours un petit peu de mal à les laisser. Alors, d'un côté, si Booking, tu as référencé chez eux parce qu'ils ont deux manières de te référencer chez eux. Soit ils encaissent les paiements pour toi, soit ils te fournissent les numéros de carte bancaire. Donc, si tu fais du Booking, là, tu as directement les numéros de carte bancaire, tu n'es pas embêté. Sinon, moi, ce que je t'invite à créer, c'est à créer toujours un site de réservation en ligne. Et moi, sur mon site de réservation en ligne, j'ai un lien que j'ai créé qui permet aux gens de pouvoir rentrer leur carte bleue de façon sécurisée. Ils ont l'impression de faire le paiement mais en fait, moi, je reçois directement les numéros de carte bancaire et à partir de ces numéros de carte bancaire, cela nous permet de pouvoir gérer à la fois les paiements, de gérer les cautions, etc. Donc, tu peux très bien gérer une page de cette manière-là. Sinon, tu peux très bien quand même appeler les gens et leur expliquer tout simplement que tu as besoin de leur numéro de carte bancaire pour pouvoir gérer le paiement, que tu as un TPE, donc ils peuvent tout à fait le comprendre. Et puis sinon, si tu vois que cela bloque un petit peu avec cela, tu as un autre outil qui n'est pas mal du tout pour gérer si tu n'as pas de site web, si tout cela, c'est Payplug. Donc, Payplug, P-A-Y-P-L-U-G. Payplug, cela va te permettre de pouvoir générer une page de vente avec par exemple le logo de ta location, une photo de ta location derrière et de pouvoir en fait leur générer un lien de paiement. Et ce lien de paiement, quand les gens vont payer, eh bien, tu recevras directement l'argent. Par contre, Payplug ne te permet pas de pouvoir faire des retenues sur carte bancaire pour les cautions et ne te permet pas non plus de récupérer les numéros de carte bancaire quand les gens ont effectué leur paiement. Donc, Payplug, c'est vraiment un outil supplémentaire. Après, moi, je sais que tout au début quand je travaillais, quand je faisais du Leboncoin par exemple et que je n'avais pas de site web pour récupérer les numéros de carte bancaire, eh bien, j'envoyais un lien de paiement Payplug aux gens. Donc, les gens faisaient leur paiement à distance. Et ensuite, quand les gens arrivaient dans la location, eh bien, on récupérait les numéros de carte bancaire des gens de façon à pouvoir en fait effectuer la retenue sur cautions. C'est une autre solution qui est tout à fait stratégiquement possible. Voilà. Donc, en termes de frais, le gros avantage, comme je te disais, de Stripe, c'est que Stripe, ça ne va pas te coûter d'argent tous les mois parce que tu en as d'autres. Tu as BluePay, tu as Paypal, etc. qui te permettent de pouvoir en fait avoir un TPE virtuel. Mais souvent, ils vont te prendre entre 10 et 20 euros par mois pour avoir un TPE virtuel. Chez Stripe, c'est gratuit. Et en plus, les frais qui vont être générés par Stripe vont être en général à peu près 1 % moins chers que les frais d'encaissement que tu vas avoir sur les autres plateformes que je t'ai citées. Donc, ce qui est plutôt positif parce que ce n'est vraiment pas cher du tout Stripe comme plateforme. Tu verras, c'est en général 1 euro ou 2. Alors, ce que je te conseille, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est à prendre des frais de réservation, des frais de 3 % aux gens quand ils réservent. Ça permet en fait tout simplement, ces frais de 3 % de venir combler le montant des frais qui seront pris par la suite par Stripe ou par un autre. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Tu ajoutes une ligne de frais supplémentaires qui sont tes frais de réservation et du coup, tes frais de service. Tu les nommes un petit peu comme tu veux et tu mets ça, je ne sais pas, le curseur à 2 ou 4 %. Alors, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Il faut que ça couvre tes frais. Mais c'est toujours, ça t'évite d'avoir des frais en plus. Le gros avantage de Stripe et des autres, c'est que tu vas directement être payé sur ton compte bancaire. C'est-à-dire que tu rentres les coordonnées de ton compte bancaire dessus et c'est un virement qui arrive directement sur ton compte bancaire. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour mettre un chèque à la banque, etc. Voilà. Donc, on a fait un petit focus sur un outil de paiement qui te permet de pouvoir gérer vraiment facilement tes paiements quand tu fais de l'allocation en courte durée. Si toi, tu utilises un autre outil, je suis toujours preneur pour savoir si tu as une meilleure solution que celle-ci. C'est possible. Maintenant, j'ai fait beaucoup le tour du net et je pense que Stripe est vraiment l'acteur majeur pour gérer tout cela. Mais en tout cas, si tu as d'autres solutions, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si tu as des amis qui s'embêtent un petit peu à aujourd'hui avec des gestions de chèques, des choses comme ça, n'hésite pas à leur partager la vidéo. Ça leur permettra de savoir que Stripe existe. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Salut !